Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez à nouveau les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, tous les regards sont tournés vers le Maroc. Le Maroc où le président français Emmanuel Macron a décidé à forcer la situation pour être là. Oui, il faut le dire, puisque enfin le roi du Maroc, le roi Mohamed V, a décidé de l'accepter, de le recevoir, a décidé d'avoir pitié de la France. En termes clairs, la France, à travers Macron, vient quémander des contrats, je dis bien quémander des contrats, pour la survie de la France. Après plusieurs périodes de froid, entre ces deux pays, ça n'allait pas du tout. Emmanuel Macron a forcé la situation. A plusieurs reprises, il a demandé à rendre visite au roi du Maroc. Une visite d'état. Ce dernier a toujours repoussé. Il n'a jamais voulu le recevoir. Jusqu'à ce que, en mois de juillet passé, Emmanuel Macron a pris une décision très importantissime, à la fois pour la France et pour le Maroc. Toutes choses qui auront permis au roi du Maroc d'abaisser un peu son cœur et d'accepter de recevoir Emmanuel Macron pour l'écouter par rapport à ce que Macron veut que le Maroc donne à la France en termes de contrat. Et donc, il faut déjà savoir que, lorsque nous disions que ces gens-là dépendent de l'Afrique et qu'à l'époque, ils s'étaient mis et continuent de se mettre à taper leur poitrine. Aujourd'hui, même pour les plus incrédules, même pour ceux qui ne veulent pas du tout comprendre, ces gens-là arrivent à comprendre aujourd'hui que ce que nous disions et nous continuons de dire, c'est la vérité. Et c'est le meilleur moment, c'est l'heure qui a sonné. La France est en train de lire l'heure. Ce n'est même plus l'heure. La France est en train de lire le calendrier. C'est pourquoi Emmanuel Macron se déplace, il fait tout possible pour venir commander des contrats. « Sinon, rien ne va pour la France. » Vous le savez, ces dernières semaines, nous avons épilogué, nous avons détaillé un à un combien de fois ça ne va pas du tout en France. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler des contours. D'abord, comment la visite a été préparée ? Et ensuite, au cours de cette visite, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron vise ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il demande ? Et donc, avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence dans tous les groupes, que ce soit WhatsApp, Messenger. Partagez la vidéoconférence partout. Faites en sorte que tous les Africains puissent recevoir cette vidéoconférence. Oui, pour que nos soeurs et frères puissent comprendre nous sommes à quel niveau par rapport à l'évolution de la situation géopolitique mondiale. Alors, n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime et surtout mettez notre slogan politique en commentaire. Mettez « Oser », c'est déjà gagné. Puisque nous sommes en train de gagner. Nous avons presque gagné. Si la France fait la courbette pour venir voir le royaume shérifien, en vue d'obtenir des contrats, c'est une victoire. D'abord, pour commencer, Emmanuel Macron est arrivé avec, dans sa valise, près de onze ministres, sans compter les autres directeurs, machin, machin. Chacun de ses ministres va aller négocier avec son homologue pour voir le peu de contrats qu'ils peuvent avoir. Puisqu'ils n'ont plus de contrats. En Afrique, un peu partout, il n'y en a plus. C'est ce qui explique le déficit budgétaire de la France. À l'instant T, vous pouvez aller sur leur fameuse chaîne nationale, LCI. Vous allez voir, ils sont très contents. Ils disent oui. Et cette visite va rapporter gros à la France. Quand on entend ça, on rit. Nous en sommes fiers. Ça veut dire que ça sort de l'Afrique pour faire grandir, pour faire développer la France. Vous savez, entre le Maroc et l'Algérie, ça ne va pas. La question, ça repose sur le Sahara occidental. Par rapport à cette situation, l'Algérie a toujours voulu que tous les pays prennent position en sa faveur. Idem que le Maroc. Mais la position de la France était très ambiguë. Au départ, c'était comme si la France supportait l'Algérie. Mais vous savez que la France soutient lorsque son intérêt est là. Il faut le comprendre une fois pour toutes. La France soutient lorsque son intérêt est là. Je vous demande de partager cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Lorsque son intérêt est là. Donc, à mois de juillet passé, Emmanuel Macron a adressé une lettre, officiellement, au roi. Nous avions animé une vidéoconférence là-dessus, à mois de juillet passé. J'étais même du côté du Maroc, à cette époque-là. Juillet 2024. Dans la lettre, Emmanuel Macron a pris position aux côtés du Maroc, au détriment de l'Algérie. Emmanuel Macron a déclaré que la France reconnaît que désormais la question du Sahara occidental relevait d'une question de souveraineté du Maroc. à tort ou à raison. À tort ou à raison. Lorsqu'on parle des indépendantistes saharaouis, ceux qui sont des gens qui soutiennent les droits de l'homme sont naturellement censés soutenir les indépendantistes. Mais non, la France a soutenu le Maroc. Parce que la France savait que si elle prenait un tel acte, ça allait dissiper les dissensions. D'abord, il faut rappeler que la France avait réduit les questions de visa, les laisser passer pour entrer sur son sol. La France avait réduit ça entre la France et le Maroc. Et ça a fait très mal au Maroc. Après cela, la question du Sahara occidental s'est ajoutée. Mais comme la France a vu que son intérêt est là, la France a pris le chemin. C'est une lettre. Quand le roi du Maroc a reçu, il a commencé à baisser son cœur. Il dit, ok, le petit Manou, il pensait quoi ? Maintenant, c'est bon. C'est à partir de là, tout pressé, Manou a demandé, il veut rapidement aller voir le roi. Le roi dit, non, calme-toi. Finalement, on lui a accordé. Il est arrivé aujourd'hui, 28 octobre 2024, au Maroc. Comme si la seule visite, c'est-à-dire venir, échanger, s'est retourner, ne suffisait pas. Il fait quoi ? Il demande trois jours pour bien discuter et obtenir tout ce qu'il veut. Puisque la France a noté, le Maroc doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Donc, il y a des contrats qui sont là. Les entreprises françaises doivent avoir pour eux première des choses. Deuxième des choses, le Maroc doit organiser la Coupe du Monde, une co-organisation de la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. La France veut avoir pour elle. Mais en vérité, moi, j'étais récemment au Maroc, au Royaume Shérifien, vous l'avez suivi avec moi, le Maroc est un véritable chantier, je vous le dis, un véritable chantier et les autorités marocaines sont très exigeantes sur les délais et la qualité du travail. Au Maroc, ça travaille nuit et jour. Et d'ailleurs, l'autre des choses, c'est quoi ? C'est que en plus de la question de l'organisation des différentes Coupes, il y a la question du transport. Le Maroc est en train de construire une ligne TGV Casablanca-Rabat-Marrakech-Agadir. Jusque-là, le train n'arrive pas à Agadir. Le Maroc a déjà une ligne TGV Casablanca-Marrakech-Tanger. Je crois que le Maroc, est-ce que le Maroc n'est pas le seul pays en Afrique qui dispose de cela ? Mais quand ce train-là vous dépasse, vous-même, vous êtes assis, vous tremblez. Donc, c'est une ligne similaire qui est en construction puisque le train s'arrête à Marrakech. Ça n'arrive pas à Agadir vers le fin fond, vers le sud du pays. Donc, il y a des contrats qui sont là et la France veut avoir pour elle. En dehors de cela, il y a la construction d'autres infrastructures. Oui, d'autres infrastructures. Vous partez vers le sud du pays, Agadir, par exemple, toute la zone de Isguen est en chantier, en construction. Tamazard et autres sont en construction. La France vient qu'Emmanuel. Qui aurait cru ? Et là, ça fait mal à l'Algérie. Mais la France s'en fiche. Voyez l'air d'Emmanuel Macron combien de fois le monsieur est très content. Il est très à l'aise. Oui, il est content puisqu'il va enfin avoir quelque chose. Donc, voici la une de l'actualité. Nous allons continuer de suivre cette visite. Il faut simplement savoir que nous sommes en train de gagner. On va continuer de suivre cette visite et tout ce qui va en découler. On reviendra ici sur notre tribune adorée, la tribune des veilles des consciences pour pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. de la voix de la voix Sous-titrage FR ?